Bonjour, bien-être, et aujourd'hui on va parler d'un vrai problème, un vrai problème de senti qui est le déséquilibre hormonal chez la femme. Donc ce déséquilibre hormonal, jusqu'à présent on dit que les causes ne sont pas connues, mais les causes on va vous les dire, on va les faire savoir. Il n'y a pas de maladies sans causes, mais il faut revenir un peu dans l'historique, il faut reculer un peu, il faut revenir arrière pour connaître ces causes, parce que si on ne connaît pas les causes, on ne peut pas guérir ces maladies. Et ce chambolage hormonal, ce déséquilibre hormonal chez la femme actuellement, c'est devenu une caractéristique des pays développés. Et la seule solution actuellement utilisée, bien sûr, c'est la progestérone. Ce n'est pas la progestérone naturelle, mais c'est la progestogène. C'est une progestogène qu'on donne actuellement aux femmes, c'est l'hydroxycholestérol, et on donne des hormones pour régler les hormones. Ça c'est quelque chose de très bizarre d'ailleurs. Donc d'où ça vient d'abord ? Il faut connaître les causes. Mais pourquoi il n'y avait pas de chambolage hormonal ? Pourquoi on a ce problème actuellement ? On a ce problème tout simplement parce qu'il y a un déséquilibre dans ce régime alimentaire, pas le régime alimentaire, mais aussi le mode de vie, parce que le cosmétique aussi intervient dans ce problème. On a déjà parlé des déséquilibres entre un régime mal équilibré ou déséquilibré là où il n'y a pas de phytostrogène, pas de fibres, il y a trop de gras saturés contre le cholestérol. Donc ce régime alimentaire d'Egypte a déjà parlé que parmi les choses qui apparaissent dans cette société moderne, donc qui a changé son mode de vie, c'est-à-dire qui a annulé le sang de blé, qui a annulé le maïs et l'orge, qui a annulé beaucoup de choses qui sont sources de phytostrogènes, comme les graines, comme le sésame, le laine, le nigella, la fenicrèque, le crescent et tout ça, il a annulé ça et puis même certaines choses qui ont ramassé de la forêt. Et puis le régime actuellement comprend beaucoup plus de gras saturés et de cholestérol avec les huiles raffinées, les acides gras en transe, et bien sûr avec les additifs alimentaires et les pesticides. Donc c'est ça les causes de ce chamboulage hormonal. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Donc plus de cholestérol et de gras saturés, moins de fibres et de phytostrogènes égale chamboulage hormonal, égale dérèglement hormonal, égale déséquilibre hormonal. Tout simplement, c'est ça la cause. Donc pourquoi ? Parce que si on regarde un peu éthiologiquement comment les choses étaient avant, c'est que les femmes, même maintenant, on a dans cet espace maghrébin, d'ailleurs les pays arabes actuellement, et elles donnent beaucoup plus de progesterone que dans les pays développés. Pourquoi ? Parce qu'on a les mêmes problèmes et ces pays sont des pays importateurs et c'est des pays actuellement qui mangent trop et qui mangent n'importe quoi. Donc c'est sûr qu'on a les mêmes maladies. Et on a beaucoup plus de maladies dans les grandes villes, au Maroc, même les pays maghrébins, même en Algérie, en Tunisie. On a beaucoup plus de problèmes d'équilibre hormonal dans les grandes villes qu'il y en a dans les provinces, qu'il y en a dans la campagne. Donc surtout les régions lointaines, c'est une région qui s'éloigne un peu des... des grandes concentrations. Pourquoi ? Parce que les gens de la campagne, ils mangent très peu de choses, ils ne mangent pas tout le temps, ils ont encore l'huile d'olive, et puis ils mangent le végétal, moins de viande, etc. C'est pourquoi ils n'ont pas ces problèmes de ménorée, d'endométriose, de saignement, de dérèglement des cycles australes, les règles deux fois par mois, ou bien après 50 jours, ils s'arrêtent, ils réparaient, tout ça, bon... Des douleurs, etc. Donc ça, c'est dû tout simplement, et on le dit tout de suite, à un manque de fibres phytostrogènes, et un abus de gras saturés et de cholestérol. C'est-à-dire qu'on mange beaucoup plus d'aliments d'origine animale, avec les huiles raffinées et avec un pain blanc, c'est-à-dire sans le sang, et puis on a moins de phytostérose. Pourquoi ? Parce qu'on a enlevé le sang de blé, l'orge, le maïs, donc de la nutrition humaine. On l'a mis comme alimentation animale. Et on a un peu oublié les graines, comme la finu grecque, le crescent, le sésame, le lin, le nigella, etc. On a oublié donc ces graines, la fin huile, l'anis, le carvie, etc. On a oublié ces choses qui sont d'ailleurs sources de phytostrogènes, même certains épices aussi sont sources de phytostrogènes, et même certains produits qu'on a ramassés dans la forêt, qui sont aussi très riches en phytostérose. Et vous voyez, ce déséquilibre a entraîné l'apparition de ce déséquilibre hormonal. La solution maintenant jusqu'à ce niveau, donc toutes les femmes qui ont ces problèmes, elles connaissent bien d'où ça vient, donc elles peuvent bien recorriger, elles peuvent bien revenir à une nutrition saine, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles arrêtent tous les produits d'origine animale, je le dis deux fois, il faut qu'elles arrêtent tous les produits d'origine animale, sauf le poisson, et je vais vous dire pourquoi. Il faut qu'elles arrêtent la volaille, le poulet, les dents, le mouton, le porc, tout, 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 donc il faut arrêter toutes les viandes, il faut arrêter tous les produits laitiers, et bien sûr on remplace les viandes par le poisson, et puis il faut obligatoirement prendre les légumineuses. Et les légumineuses ils sont les mêmes que les gens choisissent, c'est tout, ils sont les mêmes, ils ont un peu plus ou moins la même composition chimique, que ce soit les lentilles ou les haricots, les petits pois, les pois chèches, la fève, le soja, et tout ça, donc c'est la même chose. Les américains ils classent même les arachides avec les légumineuses, les peanuts, les grands nuts, ils les classent avec les légumineuses. Donc il y a les protéines, pourquoi ? Parce que les légumineuses c'est aussi source de phytostrogène et source de protéines, protéines nobles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accompagnés par le gras, c'est-à-dire du cholestérol, et puis il faut que cette alimentation, il faut qu'il remplace donc les huiles raffines, les huiles de table par l'huile d'olive, et il faut qu'il remplace la viande par le poisson, pourquoi ? Parce que le poisson il y a l'oméga 3, attention, il y a l'oméga 3, il y a la vitamine D, il y a aussi le tryptophan, enfin c'est riche en protéines, mais surtout les choses fortes, c'est la vitamine D et l'oméga 3. Et l'oméga 3, il intervient dans la régulation, il intervient aussi dans le phénomène physiologique, dans la régulation de ces hormones, pourquoi ? Parce que l'oméga 3, il fait partie du métabolisme du gras au niveau du foie, qui sont les gonadostimulines, oméga 3, et puis la vitamine D, et puis l'oméga 3, il intervient, il agit directement sur les gonadostimulines, il agit directement sur la régulation inter même de ces hormones. Donc il reste deux grands facteurs, parce qu'avec ça c'est bon à 50%, 60%, avec ça c'est déjà bon à 60%. Si on arrête les produits d'origine animale, les huiles raffinées, et si on prend l'huile d'olive, le poisson et les légumineuses pour équilibrer les protéines, et puis en même temps on apporte des phytosurgènes, et puis il faut prendre les graines entières, c'est-à-dire le pain complet et le maïs, malheureusement les pays européens et américains ne mangent pas de l'orge, mais dans notre espace maghrébat on a de l'orge, en consommant encore de l'orge on a un bon orge, et il ne faut pas tamiser, il ne faut pas enlever le sang de blé, il faut même acheter le sang de blé et le manger, et il faut aussi ne pas négliger, il faut que le régime comprenne obligatoirement les graines, c'est-à-dire le sésame, le laine, la fine grecque, le crescent, le nigel, la fine huile, l'anis, et tout ça, donc l'étoile de mer, le carvie, etc. Donc toutes ces graines c'est important parce qu'elles sont source de phytosurgènes et phytostérol, c'est tout le phytostérol. Pourquoi ? Parce que le phytostérol ça diminue le cholestérol dans le sang, et le phytostérol c'est des régulateurs hormonaux qui se trouvent naturellement, qui se trouvent dans la nature. Donc les hormones de la nature, ce ne sont pas les hormones synthétiques chimiques, et ce ne sont pas les hormones xénobiotiques qui proviennent avec les aliments. Pourquoi ? Parce qu'actuellement on fait la production de la viande et de l'œuf et du lait même, avec des hormones, ce qu'on appelle facteurs de croissance. Bon, il faut appeler quand même les choses avec sa vraie appellation, donc facteurs de croissance. Mais nous on ne reconnaît pas cette appellation, facteurs de croissance. C'est quoi facteurs de croissance ? C'est une hormone, parce qu'il a un effet anabolique, donc c'est une hormone, c'est tout. Et avec ça, c'est une solution qui paraît facile. Attention, il paraît facile, parce que ça paraît banal, il y a des gens qui ne vont même pas croire. Mais les gens qui ont suivi ça, nous avons des milliers de cas que nous n'avons pas vus, rien qu'avec le média, des milliers de cas qui se sont revenus à la nature et la femme, quand il a un déséquilibre hormonal, il est sur le chemin d'un cancer du sein, ou cancer d'utérus ou de l'ovaire, c'est-à-dire les cancers hormonodépendants. Je le dis deux fois, quand il a un déséquilibre hormonal, il est sur le chemin d'un cancer hormonodépendant. Il faut qu'on soit bien précis. Il faut qu'il règle ce problème, avant qu'il ne soit trop tard. Et s'il continue avec la progestogène, avec la progestérone artificielle, la progestérone artificielle qu'on donne aux femmes, il y a des femmes qui prend ça comme des bonbons, ce ne sont pas des bonbons, c'est des bonbons plutôt, ce ne sont pas des bonbons. Et il faut qu'elles quittent cette situation et qu'elles reviennent. Mais avec ça, c'est à des régimes végétariens, poissons et végétariens riches en protéines, parce qu'elles sont légumineuses, donc elles ne craignent rien. Parce qu'il y a des femmes qui vont dire attention, le lait pour le calcium, et puis on a des protéines, tout ça. Non, non, non. Il y a autant de protéines dans le monde végétal qu'il y a dans le monde animal. Les céréales, déjà, je trouve à 10-12% de protéines. Quand on veut engraisser un torio, on lui donne du maïs et de l'orge. On engraisse avec le maïs. D'ailleurs, vous voyez, les tonnes de protéines là, qui proviennent des céréales. Et disons, ce discours, cet ancien discours, que si on ne mange pas de la viande, c'est qu'on ne va pas vivre là, c'est un ancien discours, il faut l'oublier. D'ailleurs, il faut qu'on arrête à dire aux gens qu'on ne peut pas vivre sans viande. Il faut qu'on arrête ce discours. Et il y a autre chose, attention, il y a autre chose, il n'y a pas que ça. Il y a du régime végétarien, poisson, huile d'olive et tout ça. On arrête les huiles raffinées, on arrête toutes les viandes et les produits laitiers. Les produits industriels, c'est obligatoire, et puis moins de cosmétiques. Si on quitte le cosmétique, ça va être extraordinaire. Mais il reste deux grands facteurs. Sans ces deux facteurs-là, la méthode ne marche pas. Il faut le mouvement, du sport, il faut faire un grand effort physique, soit du mouvement à la maison, soit il faut marcher, et chaque jour. Il faut faire un effort, un grand effort, il faut un mouvement, et il faut le jeûne. Le jeûne, l'installation, il ne faut pas manger pendant une période, c'est tout. Il faut rester sans manger pendant huit heures, dix heures, jusqu'à douze heures, c'est bon. C'est bon. Ce n'est pas la peine de jeûner. Les gens qui veulent jeûner, c'est bon. Mais les gens qui ne veulent pas jeûner, déjà huit heures de faim, c'est bon. Comme ça, le corps quand même, il épuise, parce que le jeûne, ça règle bien les hormones. Et puis, si jamais, surtout les musulmans, si jamais les gens qui veulent jeûner, il y a des gens qui ne sont pas musulmans qui jeûnent d'ailleurs actuellement. Lorsque les étudiants étudiants, il y avait des étudiants avec nous à l'université qui n'étaient pas musulmans et qui jeûnaient avec nous. Ils jeûnaient avec nous. Ils ont trouvé ça extraordinaire. Donc, les gens qui veulent jeûner, les gens qui choisissent de jeûner, il ne faut pas qu'ils mangent le soir. Ce n'est pas parce qu'on jeûne que le soir, on va remplir l'estomac jusqu'à la fin. Quand on jeûne, on mange très peu le soir. Un petit potage, les dattes, l'eau, etc. Un jus, un thé, etc. Mais le soir, il ne faut pas manger. Et surtout, il ne faut pas manger les produits trop forts. La sucrerie et les viandes. La sucrerie et le gras saturé. D'ailleurs, le gras saturé, on enlève, mais surtout, il reste la sucrerie. Donc, quand on jeûne, on ne mange pas le soir, pour donner sens à ce jeûne. Si on jeûne, et puis le soir, on mange quatre fois la quantité qu'on aurait mangé, si on ne jeûnait pas, là, c'est faux. Ce n'est pas la bonne méthode. Donc, un régime qui permet, un mode de vie qui permet de se bien-être. C'est un bien-être, parce que les femmes qui ont ce problème-là, elles n'ont pas un bien-être, mais elles peuvent bien faire ce bien-être, rien qu'en suivant cette méthode, qu'en suivant ce plan. Et c'est un plan extraordinaire. Si les gens qui veulent un peu acheter des compléments alimentaires, ou qui veulent aider, ou qui ont un peu d'argent, les gens qui ont un peu d'argent et qui peuvent se procurer certaines choses, qui peuvent payer certaines choses, qui sont d'ailleurs très chères, comme les pays européens et dans les pays américains, ils ont des capsules de propolis, ils ont aussi des ampoules de gelée royale, ils ont le pollen de l'abeille, ils ont le glitatian, ils ont le green barley, l'orge sous forme de poudre, l'orge vert sous forme de poudre, ils ont le flocon d'avoine, ils ont beaucoup de choses là, des compléments qui sont de la nourriture. Ce n'est pas des médicaments, c'est de la nourriture, c'est tout. Et ça, c'est très suffisant, c'est très suffisant d'ailleurs pour régler ce problème. Ça prend du temps, ça prend du temps parce qu'une maladie qui s'est faite après 20 ans et 30 ans, ça ne se règle pas en deux jours. Il faut du temps et il n'y a pas autre solution que ça. Et ça, c'est notre méthode. Il y a actuellement des gens qui disent n'importe quoi à gauche et à droite, mais non par science. On arrête les produits d'origine animale parce qu'il y a du cholestérol et du gras saturé, il y a aussi des hormones xénobiotiques dans les viandes de lait et de l'œuf. Il y a des antibiotiques aussi dans ces aliments susceptibles. Ils peuvent contenir des hormones, ils peuvent contenir des antibiotiques. On arrête ça pour ça. Donc, on vous dit bien la raison pour laquelle. On parle science, mais on ne parle pas comme ça, disons. Et puis, on laisse le régime végétarien. Donc, le régime végétarien, il est riche en fibres, en phytostrogènes, phytostérol. Donc, quand on arrête le cholestérol et on augmente les phytostrogènes, ça va, ça se règle, c'est automatique. Il n'y a pas de raison pour que ça ne se règle pas. Et puis, quand on fait le mouvement et le jeûne, là, on complète ça. C'est pour parfaire un peu cette méthode. Et c'est extraordinaire. Si les femmes ne mangent pas la nuit, ce serait mieux. Si on arrête le cosmétique, parce que dans le cosmétique, il y a beaucoup de molécules là qui gênent un peu le système endocrinien, comme les parabènes, comme les caragénins, comme les colorants, comme beaucoup de choses. D'ailleurs, les benzoites, les sorbates, les sulfates, les nitrates, fluors et tout ça. Le plastique, le bisphénol d'ailleurs. Ça, c'est des entités d'ailleurs qui gènent un peu le système endocrinien et qui entrent aussi dans ce chambourage hormonal. Donc, je pense qu'avec cette méthode, c'est aussi simple que ça. Il faut quand même adhérer. Il faut essayer, pourquoi pas ? Il faut essayer parce qu'on n'en craint rien. Il n'y a pas de manque de protéines parce qu'on prend les légumineuses et le poisson. L'huile d'olive à la place des huiles, il n'y a pas mieux. C'est un peu cher, c'est tout. Et puis, lisons ce mensonge de calcium. Le calcium, il existe dans tous les aliments. Il n'y a pas un aliment qui ne contient pas de calcium. Et puis, le fer, le fer, il existe dans nos poissons, il existe dans les légumineuses, il existe dans les légumes. Et surtout, les fruits secs. Les fruits secs. Les amandes, les noix, les dattes, les figues, les raisins secs, tout ça. Mais pas les fruits séchés. Pas les fruits séchés, deux fois. Pas d'abricots séchés, pas de bananes séchées, pas de pommes séchées. C'est pas de fruits séchés. Parce que les fruits séchés, on fait un blanchiment à l'anhydride sulfureux. On fait un blanchiment au soufre. Et là, ça peut aussi gêner. Parce que les composes de soufre, c'est aussi des éléments qui gênent des perturbateurs du système endocrinien. Et c'est suffisant comme méthode, comme, disons, un mode, disons, une méthode de bien-être. Donc, il faut rééquilibrer ces hormones, surtout pour les jeunes femmes. Et c'est aussi bon pour les femmes qui s'approchent de la ménopause et qui se sentent un peu ce choc thermique. C'est aussi bon pour ces femmes-là. Parce que ces femmes, il faut d'ailleurs qu'elles s'éloignent des viandes. Parce qu'après, elles ont des problèmes de ce choc thermique avant la ménopause. Et puis après la ménopause, elles auront une ostéoporose. Elles auront une perte de calcium. Elles auront une descente de la vitamine D. Elles auront des problèmes. Elles auront un vieillissement rapide après la ménopause. Donc, si c'est loin du sucre, parce que quand on enlève les viandes, les sucres, les produits industriels et tout ça, junk food, fast food et tout ça, on élimine déjà les perturbateurs, les antinutriments. On élimine déjà les additifs alimentaires, les additifs, les additifs. Il y en a beaucoup d'ailleurs. On élimine les produits de la cuisson, comme les acrylamides, les peroxides, les mélanoïdes et tout ça. On élimine les métaux lourds qui peuvent contaminer ces aliments parce qu'ils sont emballés dans le plastique ou dans l'aluminium. Et c'est bon. Il n'y a pas mieux que ça. Ce n'est pas à démontrer et ce n'est pas à prouver. Et d'ailleurs, nous sommes là pas pour vous convaincre, mais on est en train d'expliquer des choses scientifiquement pour aider les gens et c'est tout. jusqu'à notre épisode. Inch'Allah. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501